– Faut-il aller voir Astérix, le domaine des dieux ? C'est la question dont débattent Grégoire Leménager de l'Obs et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. – Il faut absolument aller voir le domaine des dieux, qui est un dessin animé, un film d'animation, comme on dit aujourd'hui, pour faire plus chic. – Très bien. – Qui doit être le neuvième à peu près en film d'animation, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec les films d'animation qu'on a vus dans les années 70-80, sinon que c'est Roger Carrel qui reprend la voix d'Astérix, qui est assez formidable. Il est réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier. Donc Alexandre Astier, c'est le génie absolu qui fait la série Kaamelott, qui nous fait hurler l'oeuvre depuis des années. Vous avez quelque chose contre Alexandre Astier ? – Non, 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 on ne va pas parler de ça maintenant. – Et Louis Clichy, c'est intéressant parce qu'il devient des gobelins et surtout il vient de Pixar, il a travaillé chez Pixar. Et ça se voit parce que ça fait partie de ces films d'animation qui sont à la fois pour les enfants, parce qu'Astérix s'y prête merveilleusement évidemment, avec des Romains qui volent partout, des sangliers qui courent dans tous les sens, et des Gaulois avec des gros pifs. – Ça vous a plu ça. – Ça j'aime bien, c'est mon côté enfant. – Oui, ça vous émanise un peu. – Et puis en même temps, il y a évidemment une lecture adulte formidable, drôlissime, très bien structurée, qui est dans l'esprit d'ailleurs ce que faisait Maurice et Goscinny, c'est-à-dire, enfin surtout Goscinny, dans le scénario, et puis aussi dans la parodie de la société française d'aujourd'hui, qui n'est pas exactement celle que décrivait à l'époque Goscinny. Donc il y a une adaptation à ça, qui est une franche réussite. Donc c'est un film absolument formidable, qui est vraiment, moi je le situe à la hauteur du Shabbat, qui est évidemment la meilleure, enfin, pas la plus littérale d'Astérix, mais la meilleure, je pense, depuis les nombreuses adaptations. – Oui, c'est vrai que c'est bien, c'est vrai que c'est très sympathique. Non, je suis content de voir que vous avez gardé votre âme d'enfant, ça me rassure un petit peu. – C'est bien qu'il y a. – Moi je suis allé voir avec mes filles, qui ont 7 et 9 ans à peu près, qui ont adoré effectivement toutes les courses avec les sangliers, tous les bastons entre les Gaulois et les Romains, etc. Ça les a beaucoup fait rire. C'est vrai qu'il y a un côté cartoon dans le film, qui est complètement assumé et qui dynamise, qui modernise un petit peu, enfin esthétiquement en tout cas, la BD, et notamment par rapport aux autres adaptations qu'il y avait pu avoir. J'ai juste un bémol quand même, c'est sur les voix, c'est-à-dire qu'il y a des comédiens excellents qui ont prêté leur voix à tous les personnages, et c'est vraiment assez génial. Sauf qu'il y a un côté très criard quand même, et très hystérique, qui est légitime, vu les personnages qu'on nous présente. – Oui, c'est Laurent Dotsch et Alice Seymourne. – Et c'est vrai que quelquefois c'est un peu fatigant. – Vous avez des oreilles sensibles, Grégoire. – Oui, j'avais l'impression d'être un jeu canonique, qui soit vraiment le vieillard qui a besoin d'un appareil auditif par moment. – Vous êtes sûr que ce n'est pas vos filles qui criaient ? – Il y a vraiment des moments où on perçoit mal certains traits d'humour et où on est un petit peu frustré. – Alors que les dialogues sont effectivement des morceaux d'anthologie. – Alors que les dialogues sont très très bons. Et c'est un petit bémol. Et puis ce qui est vraiment formidable, au-delà de tout ça, c'est le scénario, qui pour le coup est dans la BD, qui est peut-être un des meilleurs scénarios, un des plus intelligents d'Astérix, et auquel le film est très fidèle. – Et dans le principe, il faut peut-être rappeler, c'est César qui est désespéré, qui n'arrive pas à vaincre ces irréduits de Gaulois, et qui décide de construire une résidence luxueuse, on dirait un espèce de palais comme il y a à Las Vegas aujourd'hui, juste à côté, et instiller le poison du commerce, de l'argent, du village, avec tous ces touristes romains, qui viennent s'installer dans la forêt autour, et donc d'une certaine manière de pacifier de fait la Gaule, puisqu'on est là pour faire du commerce et plus pour se taper dessus. – Mais du coup, il y a une réflexion qui est très très fine, et très très riche, très complexe, sur le passage de la colonisation à la mondialisation, en gros, et sur le pouvoir corrupteur de l'argent, et sur la possibilité ou pas, et sur la manière dont on peut résister à cette forme de corruption par l'argent, et de ce point de vue, le film a vraiment une dimension… – Politique, vous voulez dire ? – Oui, enfin… – Puis côté écolo, contre la promotion immobilière… – Oui, évidemment, bien sûr. – Contre la déforestation, ça, ça va vous plaire ? – Oui, oui, c'est… – Mais c'est marrant parce que, par exemple, sur la résistance à la colonisation, la corruption de l'argent, moi, j'ai vu aussi une sorte de résistance à l'invasion tout court, et qu'on peut voir d'un autre côté que d'un côté, j'allais dire, américanisé, qui est contre l'invasion, l'immigration de masse, etc. – Non, je ne parle pas du tout ça, éventuellement de la bureaucratie européenne, qui pourrait être un peu ambassante, si vous voulez faire le nationaliste, mais… – Non, non, ce n'est pas moi qui fais le nationaliste, je veux dire, c'est ça le génie de la série, c'est qui est perpétuel ici, c'est qu'on peut avoir, de toute façon, une lecture de droite, comme une lecture de gauche, parce que quand l'architecte dit, mais ils se croient où, ces gaulois ? Et la réponse du centurion, c'est qu'ils se croient chez eux. Et donc, il y a un côté, une mise en valeur, effectivement, de la résistance à toute invasion, qu'elle soit par les Américains, par l'argent, par la corruption, par des vagues d'immigration d'Afrique, ou d'Asie, ou de je ne sais quoi. Non, mais, je veux dire, tout le monde peut s'y retrouver, tout le monde peut lire ce qu'il a envie d'y lire. – Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. – Et ça, ils ont très bien restitué ça. Souvenez-vous, c'était dans le cadeau de César, où AG Canonix disait, moi, j'adore les étrangers, tant qu'ils restent chez eux. C'est le même esprit qui prévaut et, effectivement, qui permet d'avoir un plaisir à regarder ça avec des yeux d'adultes ou des yeux d'enfants. – Oui, et puis avec une solidarité aussi très forte entre le moment où Astérix va proposer son aide au chef des esclaves pour la franchir et tout ça. Enfin, c'est un geste très, très beau, qui montre que ce n'est pas… Parce qu'on a beaucoup aussi voulu récupérer Astérix, le tirer du côté d'une sorte de nationalisme un peu étriqué, limite xénophobe et tout ça. Là, ce n'est pas le cas. On voit bien qu'il va voir ce chef des esclaves noirs. D'ailleurs, pour le coup, vraiment, la voix est… – Laurent Laffitte. – Absolument formidable et ses répliques sont absolument formidables. – Il en décalé et qu'il veut négocier avec le patronat. – Voilà, qu'il veut négocier avec le patronat. Et Astérix lui propose la voix de la révolte et est prêt à l'aider à se révolter pour s'abranchir. C'est très… Oui, il y a une dimension politique. – Oui, il y a une dimension politique avec… Enfin, il y a des dimensions politiques, encore une fois, pour tout le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage Société Radio-Canada.